J'attends mon moment avec impatience. En tout cas, je travaille pour être prêt pour ce moment-là. Déjà, j'avais passé un cap en signant professionnel en 2021. Deux ans après, je prolonge avec mon club formateur. Je suis très heureux. Puis maintenant, on va de l'avant. J'ai été intégré progressivement. J'ai commencé par faire quelques entraînements. Après, j'ai été appelé pour des groupes de match. Frédéric de Beauvoir, c'était un coach que je connaissais déjà parce qu'il faisait partie du staff de Philippe Clément. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu une bonne relation. Bien joué ! C'est un joueur de la chance. C'est un joueur de la chance. Il a commencé à m'entraîner quand j'étais plus jeune. J'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. À l'entraînement, je discutais avec Vito Manot ou bien Thomas Didion. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a appris. C'est parti, on va se mettre au travail parce qu'on a des objets qu'il fallait chercher. Dans le relationnel avec les autres gardiens, on discute. Il y a une bonne ambiance de travail, saine, pour que tout le monde puisse progresser et puisse aller de l'avant. On a un rôle à jouer dans la relance. Les idées du coach passent par là aussi. Par exemple, on est souvent intégrés dans des petits taureaux, tout ça au quotidien. J'aime toucher la balle aux pieds. J'aime faire partie de l'équipe. Je me sens 11e joueur. Ils ont un projet pour moi ici à l'ICE Monaco. Ça me rend fier déjà de faire partie de ce club. Ça me rend heureux de signer un contrat de quatre saisons. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut savoir. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans quatre matchs avec mes partenaires que je côtoie à l'entraînement. Ça m'a permis de prendre en maturité, de voir ce que c'était réellement le niveau professionnel. J'ai aussi l'opportunité en semaine de jouer avec le groupe Elite. Ça entretient mon envie de jouer pour l'équipe professionnelle de l'ICE Monaco. Pas mal de joueurs que j'ai côtoyés à l'Académie, de continuer à les voir au quotidien avec le groupe Pro, c'est magnifique. Si un jour on est amené à jouer tous ensemble, ça serait exceptionnel.